Il y a des écoles d'éloquence, moi je n'ai jamais suivi aucun cours d'éloquence. Fondamentalement, l'éloquence, ça doit partir de la personne. Et je crois que la meilleure école, c'est de s'entraîner, de sortir de soi, d'être confronté à des situations dans lesquelles on peut se montrer éloquent. Il faut être soi-même. Il faut trouver un moyen de créer un lien avec son auditoire. Et ce lien, il part de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit intérieurement. Si vous êtes très convaincu et très sincère, on vous croira. C'est vrai qu'Internet ouvre la porte à tous les discours, et même à ceux qu'on ne souhaiterait pas entendre. Tout le monde est spécialiste de tout. D'un autre côté, donc ça c'est plutôt quelque chose de négatif. D'un autre côté, c'est très démocratique. Donc avant, dans le système précédent, certains ont eu du mal à se faire entendre. Et ils auraient mérité de l'être entendus. Donc je pense qu'Internet est à la fois la meilleure et la pire des choses. C'est les deux en un. Les techniques d'éloquence pratiquées sur Internet ne sont pas les mêmes que celles que l'on pratiquait dans les discours classiques. Je vous donne un exemple. Quand vous tournez une vidéo, il ne faut jamais qu'elle fasse plus de trois minutes. C'est très différent d'un discours qui dure pendant des heures, j'allais dire. Donc il faut savoir beaucoup plus se discipliner et essayer de schématiser un peu son discours, avec tous les risques que ça peut faire encourir. La morale et l'éloquence ne font pas toujours bon ménage, bien sûr, parce que l'éloquence, c'est des techniques au service de certaines finalités. On cherche à séduire celui auquel on parle. Et il y a une autonomie de ces techniques par rapport au fond du message. Donc si vous êtes très éloquent, vous pouvez faire croire des choses. Vous pouvez tromper celui auquel vous vous adressez. Et je comprends que beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent, mais est-ce que ce n'est pas à mentir ? Mais je crois au fond que l'un peut aller avec l'autre. Il faut avoir un message vrai, mais il faut se montrer éloquent pour transmettre ce message. N'exagérer en rien. Être soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501